Musique Il était une fois un vieux couple heureux, Mohamed Khairdjine. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance ? Ces maisons de pierres sèches, bâties sur le flanc du roc à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres, domaines incontestés des reptiles, des arachnides, des rangeurs et des myriapodes. Le hérisson y trouve ses proies, mais il n'y gîte pas. Elle y vient seulement chasser la nuit quand un clair de lune blafard fait surgir ça et là des formes furtives qu'on confondrait assurément avec les anciens habitants des lieux disparus depuis longtemps. Peut-être au moment même où de nouveaux édifices se poussaient dans la vallée. Villas sanctueuses, palais et complexes ultramodernes copient conforme des bâtiments riches et ostentatoires des grandes mégapoles du nord. Une de ces ruines dresse des pans de murs difformes par-dessus un buisson tofu d'orances et de nopales et quelques amandiers vieux et squelettiques. Elle avait été la demeure d'un couple âgé, sans descendance, qui n'attirait guère l'attention, car ils vivaient en silence, presque en secret au milieu des familles nombreuses et bruyantes. L'homme avait longtemps sillonné le nord et même une partie de l'Europe, d'hésitant, à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. Un soubriquet lui était resté de cette longue absence, Bouchaïb, car elle avait dû travailler à Mazagan. De la femme, on savait peu de choses, sinon qu'il venait d'un village lointain, d'une autre montagne sans doute. Depuis son retour au pays, Bouchaïb n'était plus tenté par le nord. Il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel Moussem annuel, comme celui de Sidi Ahmed de Moussa. Et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire, où il allait à Dodan tous les mercredis. Un âne timide et bien mieux traité que les baudets de la région. Il n'était jamais puni. Son maître y tenait comme un enfant et le disait crûment aux persécuteurs des bêtes. Ce gentil qu'idée en imposait aux autres ânes, qu'il savait mettre au pas si nécessaire durant les batailles de juin, lors desquelles on assistait à des bagarres mémorables entre animaux rendus fous par les grosses chaleurs ou par le rut que favorisait le nombre. Bouchaïb était un fin littré. Il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région et bien d'autres grimoires inaccessibles à la mort d'une heure. Il fréquentait assidûment la mosquée, ne ratait pas une seule prière. Elle était aux yeux de tous un croyant exemplaire qui devait nécessairement trouver sa place au paradis. Elle tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écoliers verts. Les biens de la mosquée, à savoir les récoltes, allaient offrir un exercice qui en était le légitime propriétaire. À la communauté de semer, labourer, etc., tout revenait à l'imam en temps volu. Bouchaïb, qui était un influx, veillait au grain. Rien ne pouvait tromper sa perspicacité. Elle était l'écrivain public par excellence. Elle rédigeait les lettres qu'on envoyait au sien par le truchement d'un voyageur plutôt que par la poste. Elle expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis. Il y avait comme il l'entendait après le vagabondage de sa jeunesse, dont il évitait de parler. Le souvenir de cette existence d'errance et de danger avait fini par déserter sa mémoire. D'aucuns murmuraient qu'il avait été en prison dans le Nord. Elle a fait de l'atoll ce gaillard devenu un saint dans sa vieillesse, disait-il. Elle a même été soldat quelque part, ajouté les pléfinaux. C'est ça que vous appelez faire de l'atoll. Mais il a déserté car il trouvait ce métier pénible et dangereux. Rien de tout cela n'était tout à fait juste. Seul le vieux Bouchaïb détenait le secret de sa jeunesse enfui. Cependant, comme il fallait donner un sens à tout, certains n'hésitaient pas à broder des histoires qui n'en coulaient pas moins durablement aux personnages visés. On ne pouvait pas se défaire d'un passé peu glorieux, ni des mensonges colportés par des gens de mauvaise foi. Mais peu lui importait ce qu'on disait de lui. Bouchaïb n'accordait aucun crédit au ragout, qu'il savait être la seule âme des ratés. Elle avait une échoppe à Mazagon. Elle l'avait donnée en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat, de quoi vivre à l'aise dans ses confins où l'on pouvait se contenter de peu. Ainsi, le vieux couple mangeait-il de la viande plusieurs fois par mois, de tajins préparés par la vieille qui s'y connaissait. Cela donnait lieu à un rituel extrêmement précis. Seul le chat de la maison y assistait car il était tout aussi intéressé que le vieux couple. Après avoir mis un énorme quignon à cuire sous la cendre, la vieille femme allumait un brassereau et attendait que les braises soient bien rouges pour placer dessus un récipient de terre dans lequel elle préparait soigneusement le mets. Allongé sur un tapis noir rugueux en poils de bouc, le vieux siroutait son verre de thé et fumait ses cigarettes. Qu'il roulait lui-même. Ni l'un ni l'autre ne parlaient en ce moment-là. Chacun appréciait ce calme crépusculaire qui bignait les environs d'une étrange douceur et que seul le bruit des bêtes rompait par intermittence. On avait apprêté les lampes à carbure et l'on attendait patiemment le déclin du jour pour les allumer. On pouvait manger, passer la nuit sur la terrasse, car l'air était agréable et le ciel prodigieusement étoilé. On voyait nettement la voie lactée qui semblait un plafond de diamants rayonnant. En observant cette fantastique chape de joyaux cosmiques, le vieux louait Dieu de lui avoir permis de vivre des moments de paix avec les seuls êtres qu'il aima, sa femme, son âne et son chat, car aucun de ces êtres n'était exclu de sa destinée, pensait-il. De temps en temps, il se remémorait les vieilles légendes, mais sa pensée allait surtout s'égarer parmi ces feux chatoyants à la fois proches et lointaines. « Est-ce là que se trouve le fameux paradis ? » se demandait-il. « Et l'enfer ? Où serait donc l'enfer ? » Comme il n'y avait aucune réponse, elle oubliait vite la question. Inutile de fuyer dans les mystères célestes pour savoir où est ceci ou cela. L'air devenait de plus en plus agréable à mesure que la nuit tombait. C'était l'heure où la vieille allumait les deux lampes où les insectes, appelés comme par un signal, tombaient lourdement sur la terrasse. La vieille s'installait à son tour à côté du vieux, prenait santé sans rien dire. On écoutait les mille et un petits bruits de la nature, le jappement lointain du chacal, la plainte de hibou, le crissement des insectes et parfois le sifflement reconnaissable de certains serpents. Tous les prédateurs se préparaient à la chasse. Une chasse risquée où le plus fort pouvait survivre bien que le sort de la proie fût scellé d'avance. Dans l'étable, la vache avait fini de manger et, comme elle ne meuglait pas, la vieille faim pouvait la croire endormie. C'était sa bête favorite. Elle faisait comme elle les labours dès les primes pluies d'octobre. Elle produisait un bon lait que la maîtresse de maison barattait dès la traite matinale. Ensuite, elle le mettait au frais pour le repas de midi. Elle obtenait un petit lait légèrement aigrelé qu'elle parfumait d'une pincée de thym, mollu et de quelques gouttes d'huile d'argan. Le couscous d'orge aux légumes de saison passait bien avec cela. Un couscous sans viande que le vieux couple appréciait par-dessus tout. Pour la corvée d'eau, la vieille allait au puits deux fois le matin. À son retour, il ne manquait jamais d'arroser copieusement un massif de menthe et d'absence dont elle découpait quelques tiges pour le thé qu'on consommait matin, midi et soir. Les voisins avaient pris la fâcheuse habitude de venir quémander quelques brins de ces plantes. Mais rien n'héritait le vieux couple qui aimait rendre ses menus service. On les aimait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Aucun litige avec les gens et qu'après eux, leur lignée serait définitivement éteinte, ce que tout le monde regrettait sans doute. Oui, on aimait ces deux vieillards, mais personne n'osait aborder ce sujet tabou car l'homme stérile se considérait à tort moins qu'un homme vu que son sperme n'était qu'une hausse en vie. Le vieux ne pensait plus à cela. Il savait que toute lignée avait une fin et il s'accommodait de cette évidence. C'est ailleurs que je recommencerai notre jeunesse, ailleurs qu'aura lieu le nouveau départ et si c'est fini. Mais est-ce qu'elle est permis de se reproduire au paradis ? Se disait-il des questions cul de sac qui ne menaient qu'à un mur infranchissable. Il n'avait donc aucun regret, pas la moindre amertume. au contraire, il se sentait en paix avec son âme, heureux et totalement éloigné de certaines vanités terrestres comme de posséder une nichée bruyante et batailleuse qui vous attire surtout les remontrances et la hargne du voisinage. Il n'avait donc jamais envié les pères de familles nombreuses et encore moins ces pauvres airs qui alignaient tellement d'enfants qu'il en était accablé. Il savait aussi que la plupart d'entre eux n'avaient aucun avenir et qu'il répéterait fatalement le même processus de misère en ce monde frénétique et dur. Beaucoup qu'était le pays à aller s'échouer dans un quelconque bidonville du nord. Il ne revenait plus au village. Les plus chanceux étaient engagés en Europe comme mineurs de fonds et ceux qui trimaient à Casablanca ne relevaient la tête que s'ils étaient soutenus par les épiciers. Ils apprenaient alors le métier sur le tas et finissaient souvent par ouvrir un magasin d'alimentation. Non, décidément, je n'envis pas le sort de ces reproducteurs. Sa vieille femme interrompit dit ses réflexions. « À quoi penses-tu ? » dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Elle s'écoula un bon moment puis il dit « À quoi je pense ? » « Eh bien, à tous ces gens qui ont trop d'enfants et qui ne peuvent même pas les nourrir. Eh bien, moi, je suis une grand-mère sans petits-enfants mais je suis heureuse. C'est ce que je pense moi aussi. Sers-nous donc un dîner. Non, attends un peu. Je dois d'abord faire ma prière. » Il se leva, fit sa prière puis revint. Ils mangeaient calmement en divisant. Il lui parla de sa journée à la mosquée. Elle, l'entretint de la vache, de ses poules bandes pendeuses qu'un chat sauvage égorgé depuis peu. « Qu'est-ce que tu peux faire contre lui ? » dit-elle. « Lui tondre un piège après quoi ? Mais tu as déjà essayé. Au lieu de ce maudit chat, c'est le coq blanc ton préféré qui a été pris. » « Je mettrai le piège où la voleille ne peut pas aller. C'est tout. J'ai mon idée là-dessus. Merci. Ton tagine est fameux et le pain aussi. Elle rit. Dieu nous en fasse profiter dit-elle. » Elles se resservirent du thé. Cette année a été bénéfique. Elle a beaucoup plu. Elle est même tombée de la neige sur les hauteurs. Les moissons approchent. Tout le monde s'y prépare. « As-tu pensé aux moissons ? » demanda le vieux. « Oui, j'y pense. Je trouverai bien quelqu'un pour m'aider. Il y a un tas de jeunes filles disponibles et servibles. Que Dieu t'entende. » Ils parlèrent encore un bon moment. Le vieux fumait en avalant de toutes petites gorgées de ce thé vert de Chine qu'un ami lui envoyait de France. Un thé prohibé qu'il appréciait plus que tout au monde. Plus tard, ils s'allongeèrent côte à côte et s'endormirent sous le ciel étoilé du sud. « Mais qu'est-ce que vous nous dites là ? Des gens d'ici seraient-ils recherchés par la police ? Mais qu'ont-ils donc fait et qui sont-ils ? Un moukhezni armé d'un M.A.S. Trente-Six était venu ce jour-là à la mosquée en compagnie du Moukheeddem ? Elle exhibait une liste de noms de gens recherchés à Casablanca pour fait de résistance, ce qu'on appelait le terrorisme à l'époque. Et c'est en sa qualité d'influence que Bouchaib l'a reçu. Dans toutes les villes du nord, la résistance à l'occupation était très active. Il y avait des attentats à la bombe, des rafles massifs et des exécutions sommaires. Certains d'entre eux s'y trouvaient bel et bien mais nul n'osait les dénoncer. Pas même le Moukheeddem ni le chique qui les fréquentait quotidiennement, déjeuner ou jouer aux cartes avec eux. Le chique qui était lui-même un résistant notoire, il militait pour l'indépendance. Non, on ne les a pas vus depuis des années, dit Bouchaib. Vous perdez votre temps et vous nous faites perdre le nôtre. Retournez plutôt chez votre capitaine et faites-lui savoir que ces gens-là ne sont pas revenus ici depuis des années. D'accord, mais on croit qu'on peut croire ce qu'on veut et ne sont pas ici. Un point, c'est tout. Le Moukheeddem est reparti sans avoir obtenu le moindre renseignement ni le plus petit indice de leur présence. Il reprit le chemin du bureau en jurant avoir reconnu en la personne d'un tel l'un de ces fugitifs, mais il n'en était pas vraiment sûr. nous ne sommes pas des traîtres dit Bouchayb au Moukheeddem. Ah, ça non ! Cependant, il informa les intéressés de cette visite, mais ils ne s'inquiètèrent pas. Tout ça, c'est du vent. Qui peut nous atteindre ici ? Il faudrait une armée. Quand on est dans la montagne, on est insaisissable, dirent-ils. Cet incident n'y eut pas de suite. Les résistants continuèrent de vivre leur exil chez eux jusqu'à l'indépendance. Ce souvenir était si cher au vieil homme qu'il en reparlait souvent. Cette époque était celle de l'enthousiasme, du sacrifice et de l'honneur. Où est tout cela à présent ? affirme-t-il. Puis, il revenait au quotidien. Un quotidien calme qu'il appréciait car il n'avait aucun souci à se faire et sa seule obligation était de vivre et de prier. Ces journées se passaient entre la mosquée, les champs et la maison où, après le repas de midi, il faisait une longue sieste à l'abri de la canicule qui régnait dehors. Il dormait dans un coin frais du rez-de-chaussée où seul le bourdonnement des mouches prises dans l'étoile d'araignée se faisait entendre. Ce bruit ne le dérangeait pas et représentait pour lui une des musiques secrètes de la vie, un langage essentiel adapté à l'univers des êtres qui luttent contre la mort omniprésente. Ce soir, j'irai mettre des pièges. « On mangera du lièvre demain. » Elle avait plusieurs assortiments de pièges et il savait où les tendre pour capturer tel ou tel gibier. Elle aimait bien la chair du porc épique mais elle lui préférait celle du lièvre qui sentait bon les aromates et c'est sans surprise que le lendemain à l'aube. Il rapporta deux lièvres qu'ils dégustèrent, sa femme et lui, le soir même sur la terrasse. Le chat eut une grosse part. « Je donnais un peu de ce j'ai billé à la voisine, » dit la vieille. « Tu as bien fait. Il ne mange pratiquement pas de viande. » Une fois l'an peut-être, à l'occasion de l'aide. C'est des gens charitables lui en offre. « Il y a longtemps qu'elle vit seule. Il n'a personne au monde. Il faut penser à cette femme de temps en temps, » recommanda le vieux. « Je pense souvent à elle. Je ne la réglige pas. » Cette pauvre vieille vivait dans une immense bâtisse en partie délabrée parmi des multitudes de rats et de chauves-souris. Elle était encore assez vigoureuse pour entretenir une vache et s'occuper des corvées journalières. Tout le voisinage l'a respecté et l'a aidé. Elle ne manquait de rien, en vérité. On l'a surnommé « Talokit » sans trop savoir pourquoi. Il y avait ainsi de ces noms bizarres que les gens portaient comme une tunique élimée et dont ils ignoraient la provenance. pendant les fêtes il faisait elle-même le pain communautaire car il avait dans la cour de sa maison un grand four en terre battue qu'elle utilisait à merveille. Les enfants qui venaient là ne repartaient pas sans emporter une galette rembourrée d'un œuf dur en coque cuit à l'intérieur de la pâte. On aimait cette femme dont on savait seulement qu'elle était une sainte et qu'il lisait et écrivait couramment en arabe classique et en berbère. Il tenait ses connaissances de ses ancêtres qui étaient des chiques vénérés faits rares dans le clan des Zayt al-Hassan qui préféraient la guerre à la science. C'était donc une tagourante capable d'engager une joute verbale avec n'importe quel alim. Mais elle évitait de passer pour une guérisseuse même occasionnellement alors qu'elle n'ignorait rien des vertus des simples. Seule pharmacopée de l'époque Cependant elle dut parfois soigner des enfants atteints de téfoïdes ou de toute autre maladie grave. Les enfants sont des anges disait-elle je peux les soigner mais c'est Dieu que les guéris. Elle ne vendait donc pas son savoir aux premières venus comme ces charlatans qui infestaient les souks et les rassemblements saisonniers. Elle s'occupait tout particulièrement des marofs comme celui de Sidi-Bourja dont le monument funéraire dominait l'entrée d'un ancien cimetière sain d'un mur de pierres et d'épines. À l'écart du village et tout à côté de ruines presque entièrement effacées si bien qu'on ne savait rien du nom du site. Au vrai personne ne connaissait l'histoire de la région. Les écrits qui lui étaient consacrés étaient rares et indécryptables. Il aurait fallu le concours d'experts pour les traduire en clair. Ce qui n'intéressait personne vu l'insignifiance historique de ces lieux reculés où l'on avait coutume de se réfugier pour fuir les envahisseurs de tout poil qui s'emparaient surtout des plaines côtières et des ports. Ce peuple des montagnes n'avait connu que des guerres des vendettats et quand l'étranger ne les inquiétait pas il s'est trippé entre eux s'engageant ainsi dans des luttes intestines sanglantes et interminables. «Taloqit est une sainte femme » dit le vieux. « Tout le monde en convient » répondit la vieille. « Elle est capable de réciter le Coran d'une seule traite. » Il me fait penser à la latiza tasmlelt sainte et savante dont on dit peut-être à tort qu'elle fut la maîtresse attitrée de Sidi Ahmed Moussa Nzawit. « Le saint en mille est un miracle et prodige. » « Que ne dit-on pas ? On fabrique des histoires à défaut de détenir la stricte vérité » rétroqua la vieille. « Les gens sont plus mauvais que la teigne. » « Pire, on peut soigner la teigne mais on ne peut changer les mentalités. En tout cas, il n'y a plus de femmes de ce genre » précisa la vieille. « Il n'y a plus que des ignorantes battées qui triment sur le soleil ou dans la tourmente. » C'est vrai, l'ignorance fait des ravages. Nous n'appartenons pas à cette époque. Nous ne créons rien mais nous consommons tout. Serions-nous donc inutiles ? Nous ne voulons pas grand-chose. Crois-moi, un jour, peut-être, les peuples du monde entier avancent dans la lumière d'un jour nouveau pendant que nous stagnons au fond d'une obscurité semblable à une eau croupie qui est déjà pu la vermine. Mais ce n'est pas à ça que je pense. Je ne pense qu'à moi seule en ce moment. Je ne laisserai rien derrière moi en disparaissant. Le monde peut très bien se passer de moi car même ceux qui m'enterreront ne seront pas de mon sang. C'est aussi bien comme ça. On est venu tout nu, on repart tout nu. C'est de l'autre côté du visible qu'existe le miracle tant espéré, même par les prophètes. et c'est pourquoi je prie Dieu de me préserver des turpétudes d'ici bas. C'est de la tristesse dit la vieille. Eh non, je suis logique avec moi-même, c'est tout. Tu sais, il y a quand même de très bonnes choses comme ce dîner par exemple. Mais avant de nous coucher, j'aimerais t'apprendre une chose ou plutôt deux. Tout d'abord, demain, nous offrons un grand sacrifice à la mosquée. Deux bœufs seront égorgés. Sous-titrage Société Radio-Canada